Je vous espère que vous allez tous très très bien. Je vais vous présenter ce matin l'ancêtre des réseaux sociaux, l'ancêtre du commerce, l'ancêtre de la communication, mais la base, la base, la base, la base de tous les commerces qui existent. La base de tout, c'est ça. Une fois tous les mois, je crois, une fois tous les trois mois, il y a les braderies. Vous connaissez ça ? C'est le principe que les gens, les vides-greniers, ils viennent, ils vendent leur matos. Ça, c'est l'ancêtre du bon coin, l'ancêtre de tout ce qui existe sur la planète. On a quelque chose, on l'a acheté tout neuf et on le revend moins cher. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu de la valeur. Mais les bases du commerce, c'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais vendu quoi que ce soit, moi, je vous conseille un petit truc. Allez vous balader dans les braderies et commencez à apprendre à négocier. Si vous êtes un mauvais négociateur, un mauvais commercial, ne faites pas assez de chiffre d'affaires, commencez par là-bas. Prenez quelque chose de chez vous à la maison et commencez à le vendre. Essayez de faire de l'argent avec zéro. Pire, je vais vous donner une idée de business. Vous allez dans ces braderies-là, vous rachetez ce qui existe. Pas cher, vous le négociez à fond. Vous voyez un truc à 10 euros, achetez-le à 1 euro. La semaine d'après, vous revenez et vous le revendez. Vous ne vous achetez pas n'importe quoi, vous achetez quelque chose que vous pensez qui est intéressant. Mis à part ça, eux, ces gens-là, ils ne connaissent pas Amazon, ils ne connaissent pas eBay, ils ne connaissent pas Google, ils ne connaissent pas Marketplace de Facebook, ils ne connaissent pas Instagram, ils ne connaissent pas Le Bon Coin par exemple. Ils sont en train de vendre sur une braderie. Aujourd'hui, vous pouvez vous balader dans le commerce, ici, dans les braderies comme ça. Vous baladez, vous venez avec 100 euros et vous achetez des choses que vous pensez qui sont intéressantes. des jeux de société par exemple, des petits claviers numériques, enfin plein de trucs, plein de trucs. Les gens bradent, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'une braderie. Vous achetez ça pas cher, mais vraiment pas cher. Vous négociez à fond, peu importe le prix qu'ils affichent, vous baissez de 80% et vous le rachetez. Et vous le revendez le lendemain sur Le Bon Coin, sur Internet, sur Amazon, sur Facebook, peu importe, sur un site Internet ou sur Amazon, peu importe. En fait, vous le revendez et vous allez voir, vous allez gagner de l'argent facilement sans rien faire. Mais toute la force est dans le rachat de la marchandise. Lorsqu'on veut gagner de l'argent, il faut acheter pas cher et il faut revendre cher. C'est le principe même de tous les commerces. Donc, quand on n'a pas créé de produit, on n'a pas inventé quoi que ce soit, donc il faut acheter du produit et le revendre. Pour l'acheter, pour faire une belle marge, il faut l'acheter pas cher, il faut le revendre cher. Commencez à vous entraîner sur ce genre de choses. Quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens inventent des idées de folie pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément de start-up dans le monde qui gagnent 0€ parce qu'ils ne savent pas vendre quoi que ce soit. Ils savent lever des fonds mais ils ne savent rien faire au final. Mais tout se résume dans le business à acheter pas cher, à revendre cher. Donc, quand vous n'inventez rien, vous ne créez rien, vous achetez de la marchandise, peu importe ce que c'est, vous la revendez. Et lorsque vous inventez quelque chose, vous inventez et vous le revendez. Mais au final, ça revient en même. Même quand on invente quelque chose, on doit acheter de la main d'oeuvre. Et lorsqu'on achète de la main d'oeuvre, il faut créer de la main d'oeuvre pour pas cher. Et il faut créer le produit pour pas cher pour le revendre plus cher. Le même principe, c'est dans ce genre de braderie. Allez vous balader. Voilà, première leçon de commerce. Vous allez dans ce genre de choses. Vous achetez pas cher, vous vendez cher. Et là, vous verrez votre talent commercial. Vous verrez si vous êtes capable d'être un chef d'entreprise. Juste en investissant 100€ ou même 50€, vous achetez un truc pas cher. Vous allez voir. Ces gens-là qui sont ici, je vous assure, ils ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Ils savent pas utiliser le bon coin. Sur le bon coin, il y a plein de gens qui font ce que je vous dis. Ou peut-être qu'il n'y en a pas assez, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a ici va se vendre. Une question de temps, une question de prix. Ça marche comme ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Testez-vous, c'est juste génial. Testez-vous. Comment vous êtes capable de négocier un truc à 50 balles pour l'acheter à 5€ ? Testez-vous. Faites le marché tout entier. Les braderies comme ça tout le temps. Achetez pas cher, revendez cher. Si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, vous êtes au pôle emploi, vous ne savez pas faire du flic, commencez par ça. Il y a de l'argent facile. Vous pouvez faire 100€, 200€ par jour juste en achetant pour 100€. Donc n'importe qui a 100€, n'importe qui a 50€ à investir. Mais pas n'importe qui est capable de négocier, pas n'importe qui est capable d'acheter pas cher. Vas-y, passe une bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501